Ah, écoutez-les, l'arrière est vilain, l'arrière est voyou, jaloux. C'est moi de Dudu, un gars de la cloche, sans tourner, sans un rond en poche. Et de tout, je me fous. Oui, je suis libre, heureux, il n'y a pas plus vernis sous la calotte des cieux. J'aime pas qu'on me bouscule, j'aime pas qu'on me rende ridicule. Arrière est vilain, arrière est voyou, jaloux. Jaloux parce que je vis à ma guise, sous les frimas et sous la bulle, mangeant par-ci, couchant par-là. Ils sont jaloux de tout ça. Tandis que des gens se font des misères, des mercantises creusent la cafetière pour ramasser du pès à flot. Moi, je ramasse les bégots. C'est moi de Dudu, un gars de la cloche, sans tourner, sans un rond en poche. Et de tout, je me fous. Tenez, ça me rappelle une histoire. Pensez pas du flan, vous pouvez me croire. C'était l'autre nuit, le ventre creux, à l'heure où se glissent les malheureux le long des murs, en v'là que je m'arrête, devant la lumière indiscrète qui semblait sortir du plancher, d'un boulanger. Ça se sentait bon dans l'officine. Ça vous avait des relents de cuisine, de bons frichetis et c'est certain. Deux pains. N'ayant pas de pétrin mécanique dans le sous-sol de sa boutique, le mitron travaillait son pétrin de ses mains. Il faisait... Moi, je contemplais sa pence-replaît. Il connaissait pas la disette, ce biranton, il était gros. Et moi, j'avais rien dans le coco. Bon, si je pouvais lui faire une niche. Tout à l'heure, lui chipper une niche. Je pensais, bon, il est bon, il me filera bien un bout de brichton. Je tirais mes planques en black mon homme, sans savoir ni pourquoi ni comme. Je relève la tête et m'aperçois. Alors il me criait, débine-toi, pouilleux, crasseux, clochard, figure, traîne la sabate, mocheté, roulure. Et il me menaçait de sa main de me donner un drôle de pain. Ah, je l'ai regardé bien en face. Et puis je lui ai fait la grimace. Et comme il était assez loin, bien que dans le fond, j'ai peur de rien, je lui ai crié dans sa lucarne, tu veux que je te dise, t'es qu'une carne. Et puis pour me venger soudain, eh bien, j'ai pissé dans son pétrin. C'est moi, Dudu, un gâte de la cloche, sans tourner, sans un rond en poche, et de tout, je me fous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada